Dissolution de dioxyde de carbone dans l'eau Lorsqu'une eau distillée est mise en présence d'air atmosphérique, le dioxyde de carbone CO2 se dissout et réagit avec l'eau. Le pH de la solution obtenue égale à 5,7. Le pKa de couple dioxyde de carbone dissout et ion hydrogène ou carbonate CO2H2O HCO3- est égal à 6,4. 1. Écrire l'équation de la réaction acido-basique 2. Calculer la valeur du quotient, la concentration de CO2 dissout dans l'eau, sur la concentration de l'ion hydrogène ou carbonate. 3. En déduire la valeur du sel à concentration molaire apportée en dioxyde de carbone dans l'eau distillée. 1. L'équation de la réaction acido-basique On a la réaction acido-basique CO2 dissout dans l'eau plus H2O dans l'ion hydrogène ou carbonate HCO3- plus H3O+. Ou bien CO2, cette écriture signifie le gaz CO2 dissout dans l'eau. A que, dissout dans l'eau plus 2 H2O en équilibre avec l'ion hydrogène ou carbonate HCO3- plus l'ion oxonion H3O+. La solution est acide car cette réaction produit les ions oxonion acide H3O+. Les deux couples mésongènes CO2 dissout dans l'eau acide, la base congelée, l'ion hydrogène ou carbonate HCO3- plus H2O. De la valeur du quotient, la valeur, on a pique la relation pH équival, pK1 plus log, concentration de la base, ion hydrogène ou carbonate, sur la concentration de l'ion hydrogène ou carbonate, sur la concentration de l'acide CO2 dissout dans l'eau. Donc, logarithme, concentration de la base, ion hydrogène ou carbonate, sur la concentration CO2 dissout dans l'eau. Donc, concentration de la base, ion hydrogène ou carbonate, sur la concentration de CO2 dissout dans l'eau. L'acide est égal à 10 OUS pH moins pK. On veut le rapport, la concentration de l'acide sur la concentration de la base. Donc, la concentration de l'acide CO2 dissout dans l'eau sur la concentration de la base, ion hydrogène ou carbonate, est égal à 10 OUS pK1 moins pH. Application numérique, pK1 6.4 pH 5.7 égale. On trouve 5. 3.1, la concentration de dioxyde de carbone dans l'eau distillée. Concentration de CO2 dans l'eau distillée. Dans cette solution, il y a les réactions suivantes. D'abord, la réaction d'autoportalise d'eau, de H2O, et on équilibre avec H3O+, plus H1-. On a, d'après l'année, pH égale 5.7, un pH acide. La solution est acide, inférieure à 7. Donc, on néglige les ions hydroxyde H1O-. Donc, la concentration des ions H1O- est négligeable. Donc, on néglige cette réaction d'autoportalise d'eau, l'eau. La réaction d'autoportalise d'eau, l'eau est négligeable. Donc, il reste cette réaction qui prédomine, la réaction prépondérance. Donc, on néglige la réaction d'autoportalise d'eau devant cette réaction, qui est la réaction prépondérance, qui prédomine. Dans l'état initial, à T égale à 0, on a une quantité d'acide C4V, l'eau en excès, ici 0, 0. À l'équilibre, dans l'état final, on a ici C4V, moins X à l'équilibre, X à l'équilibre, X à l'équilibre. On a la concentration de l'acide CO2 dissous dans l'eau est égale à C4V, moins X à l'équilibre, sur le volume de la solution. Et on a, d'après l'équation, la concentration de H3+, est égale à la concentration de l'acide CO2 dissous dans l'eau, est égale à 5 fois la concentration de l'ion rétroginocarbonate. Donc, je remplace ici la concentration de l'acide CO2 dissous dans l'eau par 5 fois la concentration de l'ion rétroginocarbonate. Et X équilibre sur V par la concentration de l'ion rétroginocarbonate. Donc, on a 5 fois la concentration de l'ion rétroginocarbonate est égale à C, moins la concentration de l'ion rétroginocarbonate. Donc, on trouve C égale, donc on trouve C égale 6 pour la concentration de l'ion rétroginocarbonate. Et on a la concentration de l'ion rétroginocarbonate, HCO3-, c'est la concentration de l'ion oxonium H3O+. D'où, C est égale 6 pour la concentration de l'ion oxonium H3O+. Donc, C est égale 6 fois 10 oxonium H3O+. Donc, C est égale 6 fois 10 oxonium H5O7. C est égale. On trouve 1,2 fois 10 oxonium H3O+. C'est une concentration faible. C'est une concentration faible.